Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une action, d'une action dont j'ai oublié de parler dans mes dernières opportunités actions. Alors pour rappel, puisque beaucoup d'entre vous sont certainement déjà au courant, il s'agit d'analyses sur actions que je partage gratuitement avec vous. Si vous voulez vous y inscrire, le lien se trouve en bas dans la description de cette vidéo. Alors lorsque j'ai réalisé mes dernières opportunités actions, je pensais vous présenter cette action, mais malheureusement elle m'est sortie de la tête au moment où j'ai rédigé mes analyses que je vous ai envoyées. Et donc je réalise cette vidéo au cours du week-end pour partager cette analyse également avec vous. Alors tout d'abord de façon préliminaire, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous faites absolument ce que vous souhaitez de votre argent. Je ne suis responsable ni de vos gains, ni de vos pertes. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Je partage avec vous une analyse, notamment à titre pédagogique, pour vous montrer un petit peu comment je travaille sur les marchés et ici, de façon présentement, sur le marché actions. Mais ce ne sont pas des signaux de trading qui appellent à être répliqués de façon systématique, même si la plupart des gens qui suivent du coup mes analyses gagnent de l'argent. Alors, on va regarder ça sur un graphe, d'abord hebdomadaire, sur un graphe hebdomadaire, voire même mensuel. Voilà, on voit que là, que le titre est engagé dans une tendance haussière assez, assez, assez forte et assez ancienne. Donc, il s'agit vraisemblablement d'un très bon investissement. Il s'agit d'une société allemande, Secunet Security, donc Ticker et YSN, d'une société allemande active dans le secteur de la sécurité numérique. Un petit peu comme Devoteam, une société française qui est aussi dans le big data en ce qui la concerne. C'est un secteur que j'aime beaucoup sur le plan fondamental, puisqu'elle est décorrélée de la conjoncture macroéconomique globale. Et étant plutôt, voire très pessimiste en 2018, quant au marché actions de façon générale, parier sur certains secteurs particuliers et sur des capitalisations moyennes, voire petites, va nous permettre de dégager sur des comptes-titres une performance potentiellement très appréciable, potentiellement très appréciable, et voilà, sans s'exposer finalement à un risque baissier sur les gros indices. Alors, sur un plan technique, actuellement, on voit cette ligne de tendance qui n'est pas très claire en hebdomadaire, mais qui nous parlera plus sur un graphique journalier, d'accord ? C'est là où je l'ai tracé, et également, on remarque un range, c'est le plus important, on va dire. On remarque un range, donc, entre les deux bornes, orange, ici, que vous voyez, donc un range hebdomadaire. Par conséquent, compte tenu de la tendance haussière de fond, on va rechercher des achats en cas de cassure de la borne haute, mais surtout sur la borne basse de ce range, tout simplement. Lorsque j'ai réalisé et envoyé mes opportunités actions, on était sur cette bougie journalière, ici. Aujourd'hui, vous voyez que, depuis, on a réalisé un marteau hebdomadaire, d'accord ? Et qu'en journalier, on a une avalante haussière, ce qui est extrêmement bon signe. Voilà. Donc, sur un plan technique, c'est extrêmement propre, ce titre est extrêmement propre. Et voilà, je ne vous conseille pas de l'acheter, mais si vous souhaitez l'acheter, si vous recherchez des actions et des analyses, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Également, je précise que, pour ma part, je suis en position et il ne s'agit pas d'un trade, on va dire, court terme. Je laisserai vraisemblablement, très vraisemblablement, courir dès la tendance sur ce titre qui me plaît énormément à long terme. Voilà en ce qui concerne cette analyse sur actions. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à une question concernant mon monnaie management et ma gestion de position sur actions. On m'a demandé où est-ce que tu places tes stop loss, voilà, et comment tu gères un petit peu tes positions. Moi, ici, sur Secunet Security, pour vous donner un simple exemple, j'ai placé mon stop de protection aux 74 euros. Voilà, après, de façon générale, au risque de vous surprendre, sur actions, je trade très souvent sans stop loss. Pourquoi ? Alors, parce que si on va sur des actions, des mids et small caps, je pense par exemple à Atari, on peut aller regarder ça si vous le souhaitez, ou Arcos, ou toutes les actions qui ont décalé très fortement récemment, d'accord ? Voilà, vous voulez placer un stop loss ici en journalier, franchement, vous ne savez pas trop où le placer, d'accord ? Puisque le cours est assez erratique, vous voyez qu'avant, il y avait très peu de volume, aujourd'hui, les volumes reviennent. Mais si vous voulez placer des stop loss à quelques pourcents sur ce type d'action, de titre, ça va être très difficile. Par conséquent, personnellement, je me place un stop loss mental, que j'exécuterai ou non, selon la configuration, selon les bougies, etc., etc. Voilà, et donc, en termes de monnaie management, vous allez dire, ça pose peut-être un petit problème. En fait, pas du tout, puisque c'est comme sur CryptoMonnaie, finalement, où on a une volatilité extrême, et où on peut gagner rapidement 100% sur un trade. Voilà, finalement, sur Atari, j'ai gagné plus de 100%. Je crois que j'avais acheté, je ne sais plus où je l'avais acheté, je l'avais acheté par là, je crois. En tout cas, j'ai dû réaliser plus de 100% de performance sur ce trade, par exemple. Et donc, finalement, simplement, un trade gagnant sur un titre, d'accord, me paye un stop loss à 0€ sur une autre action. C'est-à-dire que si une autre action, après, dans la foulée, arrive à 0€, ce trade gagnant compensera ma perte avec une action, un investissement qui atteindra les 0€. Donc, vous voyez que, finalement, sur le plan du money management, ça se tient. C'est-à-dire que sur action, sur small cap et sur action de façon générale, j'investis grand maximum 10% de mon capital. Donc, en cas de scénario catastrophe sur un titre, je perdrai au grand maximum 10% de mon capital, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'arrivera quasiment jamais. C'est vraiment en cas de scénario catastrophe. Et donc, ça, ça me prémunit tout simplement d'exploser mon compte. Je précise, et c'est très important, que sur action, j'ai une approche moyen terme. Je vais conserver mes positions généralement quelques semaines, d'accord, contrairement au forex et aux indices, etc. Où là, je vais vraiment trader plutôt en intraday, d'accord. Alors que là, sur action, je vais garder plusieurs semaines des titres. Et voilà. Donc déjà, et dans cette perspective-là, qui relève plutôt de l'investissement et du moyen terme, dans cette perspective-là, je, 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 je ne recherche pas déjà de performance énorme. Et je n'utilise donc pas de levier. Je ne cherche pas à faire 300% par mois. Ça n'est pas possible et c'est préférable de ne pas le rechercher. Et je vous préconise, voilà, de trader des actions. En tout cas, ce type d'action, les mids et small caps, sans aucun levier. Parce que sans, déjà, aucun levier, on peut réaliser des performances excellentes, mois après mois. Et également, on peut se permettre, du coup, de mettre des stops larges, de mettre des stops mentaux. Même pour ceux qui n'ont pas forcément énormément d'expérience, un stop mental sur action, sur ce type d'action, c'est finalement, on va dire, faisable. Même si ça n'est pas forcément conseillable à tous. Mais voilà. On peut se permettre, on peut se permettre ce genre de choses. Et je précise, voilà, que quand je dis que je ne trade, du coup, sans stop loss, d'accord, ça ne s'applique qu'aux actions physiques, au comptant. Et absolument pas à tous les comptes à marge que vous pouvez avoir. Là, il faut évidemment, bien évidemment, un money management serré et plus traditionnel, plus classique. Avec un stop loss absolument systématique, même s'il faut évidemment faire attention à ne pas le mettre trop serré, il faut juste bien le placer. Voilà, mais un stop loss systématique est la règle sur tous les comptes à marge que vous pourrez avoir. Également sur les grosses capitalisations sur action. Et voilà, si vous utilisez le SRD ou du levier sur action, que ce soit via CFD ou SRD ou je ne sais quoi. Évidemment qu'un stop loss est indispensable, est strictement indispensable. Donc n'interprétez pas mal, n'interprétez pas mal, voilà, le fait que je trade sur action, généralement, sans stop loss. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis déjà, par rapport à mon style de trading sur action, d'y voir un petit peu plus clair. Et puis voilà, j'espère que cette analyse sur action vous sera utile et que sur un plan pédagogique, vous voyez un petit peu comment je travaille. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Beaucoup de réussite dans votre aide. A très bientôt. Ciao.